On reste dans le monde du cinéma, nous sommes au Vox, au cœur de Strasbourg. Un cinéma déjà très ancien. René Lesgus, vous en êtes le propriétaire. Ça fait combien de temps que le Vox existe ? Le Vox existe depuis les années 1930. Regardez cette bonne vieille machine qui a rendu pas mal de services. Et la technologie aidant, il y a à côté un nouveau projecteur numérique. Voilà, c'est vrai que le projecteur que vous avez désigné tout à l'heure, qui est toujours dans cette cabine, c'est un projecteur 35 mm. Alors, ces 35 mm, ça existe depuis 1896. Et aujourd'hui, c'est une grande révolution, puisque nous allons ici au Cinéma Vox passer à la numérisation. C'est-à-dire que le projecteur 35 mm va disparaître définitivement et va laisser la place à une projection numérique. Alors, ici, on a pu voir Avatar en 3D, excellent film de Cameron, avec les petites lunettes qui sont juste à côté de moi, les petites lunettes qui vont bien. Aujourd'hui, vous êtes en train d'installer une deuxième salle avec un projecteur numérique. Combien ça coûte d'abord un projecteur numérique ? Alors, pour installer un projecteur numérique, il faut compter aux alentours de 100 000 euros, donc pour l'achat, la pose et la mise en service. Autrement dit, ce système de grosses bobines, là, qui tourne, c'est terminé ? Alors, avant, on avait donc des sacs de films avec 5 bobines, donc ça faisait à peu près 35 kg. Donc, les films étaient montés sur ce qu'on appelle un dérouleur, le dérouleur qui est derrière vous, juste sur lequel vous êtes gentiment accoudé. Donc, il y a quelques temps, je vous aurais dit, vous accoudez pas là-dessus, parce que c'est tellement fragile qu'il ne faut pas le faire. Mais aujourd'hui, je vous laisse faire, parce que, bon, comme on a de cinéma numérique, on n'en a plus trop besoin. Donc, maintenant, un film, c'est quoi ? C'est quelle épaisseur ? Aujourd'hui, un film, c'est un disque dur qui pèse 2,5 kg. Alors, donc, ça vient par la poste, ça vient de dire par la poste, on va le monter, et on va le charger à distance, et on va pouvoir projeter dans les quelques heures après en numérique. C'est définitivement la fin d'une époque ? Moi, je pense que d'abord, on a été en 2008, nous avons fait des essais pour le festival du film fantastique avec un projecteur numérique. Malheureusement, il n'était pas question à l'époque de l'acheter, puisque c'est quand même un gros investissement. Mais entre 2008 et 2009, nous avons économisé et réussi donc à implanter ce projecteur pour l'arrivée de Avatar le 16 décembre. Et ça a été une extraordinaire arrivée, puisque du coup, le cinéma a battu tous les records. D'abord, Avatar a fait le complet quasiment tous les jours, midi, le soir, et pour nous, ça a été une formidable expérience. Ce qui fait que tout de suite après, en apprenant, enfin, on le savait, on sait ça quand même un an en avance, mais en sachant qu'Alice allait sortir là, après-demain, donc on a décidé de réinvestir dans un de jeunes projecteurs. Un dernier mot, expliquez-nous le système du relief, comment est-ce qu'on peut voir un film 3D ? Alors, le système du relief, il est axé sur le décalage de deux images. Vous avez deux images, par exemple, comme deux photos qui sont légèrement décalées, l'une par rapport à l'autre, comme si vous les superposez, mais avec un léger décalage. Ils arrivent sur l'écran, mais flou. Et le fait de porter des lunettes, ça vous recadre l'image, mais ça vous donne ce décalage. Et il y a un petit laser dans la salle qui voit mes lunettes et qui m'envoie les informations ? Voilà, en fait, le petit laser envoie l'information dans les lunettes. Et c'est les lunettes qui font ce décalage et qui remettent en place le relief. C'est comme ça exactement que ça se passe. Voilà de l'innovation aujourd'hui au programme d'Alsace 20.